Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon le maître de l'Atlantide. Aujourd'hui nous allons démarrer un nouveau scénario, à savoir celui de la renaissance de l'Atlantide. La renaissance de l'Atlantide. Les temps sont durs en Atlantide. Il devient difficile de s'approvisionner et le peuple ne survit qu'à campagne. Ce scénario est difficile, il se compose de 6 épisodes dans la Cité-Mère et 2 épisodes dans l'économie. Autrement dit, il va être assez long. On est parti. La grande peste qui a ravagé tant de pays des bords de la Méditerranée est enfin endiguée. Mais ses effets continuent de se faire sentir. Les rues d'Egypte et de Fénicie sont jonchées de cadavres. Le silence est abattu sur les fermes et les ateliers autrefois emplis d'employés heureux et travailleurs et la production est à présent quasi nulle. Les effets de la peste ne se limitent pas à la Méditerranée. Dans l'Atlantide, le manque de produits égyptiens et féliciens commence à se faire sentir. Les étals des Agora sont presque vides et de Gades à Hautioche. De longues files d'attente se forment pour les denrées de première nécessité. Le moral sera bientôt plus bas et beaucoup se lamentent en disant que l'Atlantide ne retrouvera jamais sa gloire d'entend. Afin de réconforter son peuple éprouvé, Atlon, notre valeureux roi, a envoyé son fils aîné à l'extrême est de l'Atlantide pour y construire une grande cité qui incarnera les splendeurs de notre passé. Elle sera baptisée Climène, en l'honneur de la mère de notre immortel roi Atlas, Climénée. Les Atlantes pourront la contempler avec fierté et avoir ainsi la certitude que l'Atlantide n'a rien perdu de sa grandeur. Très bien, nous avons démarré la première mission de la reconstruction. Nous aurons trois objectifs, à savoir que 800 personnes vivent dans des maisons de villes ou mieux, que 40 personnes vivent dans des résidences ou mieux, et nous devrons soutenir trois trirèmes. C'est parti ! Ok, donc déjà apparemment on a des cités qui nous sont vassales, donc on peut avoir des tribus de leur part. Je vais regarder tout de suite la mythologie. On va regarder un petit peu les dieux qui nous sont favorables et qui nous détestent. Alors les dieux qui nous adorent, on a Poséidon, Apollon, Arès, Artemis, Hera et Atlas. Les dieux qui vont nous détester, nous avons Zeus, Hermès, Athéna, Héphaïstos, Dionysos et Hades. Actuellement, nous pouvons construire deux sanctuaires, les colonnes d'Atlas et la cité de Poséidon. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on va regarder un petit peu la carte dans le monde. Alors nous sommes ici, Clietos en anglais, donc l'Himène pour les français. L'Ixus que nous avions bâti précédemment avec les colonies de Syracuse et Sakara. Alors on va regarder un petit peu aussi l'économie. Je vais regarder un petit peu ce qu'on produit en nourriture. Alors d'accord, on a les Orangeries, les Orangers et les Parcs à Ours. Ok, donc ça veut donc dire qu'il va nous falloir importer la laine et l'huile d'olive. Je vois qu'on a pas mal de forêts. Aurions-nous du bois ? On a du bois et on a du marbre noir, génial. Donc peut-être qu'on pourrait discuter avec certains voisins pour revendre du marbre. Ça, on verra. Ok. Comment on va faire ? Alors, il va nous falloir un quartier populaire et un quartier de riches. Donc à mon avis, si le scénario est difficile, c'est pas pour rien. Je ne suis pas un expert bien sûr, mais en général quand on vous met ça, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver. Dans un premier temps, je vais bâtir un quartier populaire. Il faut que je regarde également quelque chose. Carthage nous vend de la laine, achète du vin. Donc je pense qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de faire des bénéfices. Pour moi, le bénéfice idéal à l'heure actuelle, c'est d'acheter du raisin de tir. Le revendre à Carthage en le transformant en vin et qu'on achète de la laine. Comme ça, on aurait une boucle ici. Après, il va nous falloir de l'huile d'olive. Et où pouvons-nous trouver de l'huile d'olive à l'heure actuelle ? Donc à Memphis, ce qui est plutôt correct. On a du bronze aussi et du marbre à saccar. Très très bien. Alors déjà, on va commencer par construire le quartier, notre ville ici. Je vais regarder un truc. Est-ce que là, il y a des orangeraies placées ou pas ? Non, j'ai cru. J'espère que ça va suffire comme ça. De toute façon, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Donc là, le petit souci, c'est qu'on va vite être à court d'argent très rapidement au début. Mais je pense que les autres cités devraient nous aider. Parce que 4000, honnêtement, pour débuter, c'est un petit peu compliqué. On ne va pas se le cacher. On va déjà placer un hôpital. Et là, je pense que sur cette parcelle de terre, on va partir sur full orange. Voilà. Je pense qu'on pourrait nourrir pas mal de gens. Rien qu'avec tout ça, ça me semble être un bon début. Après, plus tard, pourquoi pas partir sur les oursins. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on pourrait nourrir pas mal de populations. Si on peut nourrir un ou deux quartiers populaires avec cette section, je pense qu'on serait plutôt rentable. Dans l'idée. Alors, par contre, je vais faire un petit peu d'espace. Je vais mettre tout de suite un barrage routier. Donc là, mes maisons ont été mal construites, malheureusement. C'est parti, mon kiki. Les premiers habitants arrivent à la cité de Klimne ou Kliéthos, pour les intimes. Avons-nous assez de population ? Enfin, de travailleurs ? Alors, apparemment, l'emploi va être stable, ce qui est plutôt une excellente chose en soi. Là, l'objectif, ça va être vite de faire grimper notre réserve. Ce que je vais déjà faire, je vais tout refuser, sauf les oranges. Actuellement, on va regarder un petit peu notre... Oh, attends, je sais quoi ça ? Je suis Poséidon. J'ai vu un message qui m'a inquiété. Et la mer sera votre alliée. Les prix sont accru en laine au puissant Kaiser à cause des ravitaments réduits dans le monde. Le prix de la laine a augmenté. Donc lui, il va pouvoir se faire plus de profit en nous vidant. OK. Poséidon vient de se pôner pour lui dire qu'on peut le vénérer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut préparer ? On va commencer à préparer les docks. Alors, on va avoir un dock vert. Tire, pour acheter du... Comment ça s'appelle ? Du raisin. Alors, en attendant, je vais l'annuler. On n'a pas assez de main d'oeuvre à l'heure actuelle. Et je pense qu'au fur et à mesure, si on a assez de rabs niveau population, on pourra avoir... Ah, la peste frappe. Petite erreur de ma part, je n'ai pas fait assez de... Je n'ai pas fait d'hôpitaux. Ça, on ne perd que 20 habitants. C'est plutôt acceptable. Je vais attendre que le grenier soit rempli à ras bord. Comme ça, je pourrais ensuite lancer la... La gora. Je mettrai aussi les puits et la bibliothèque pour vite augmenter en population. Hop. Je prépare le tout. On va essayer d'anticiper un petit peu l'avenir. Mestonia a grandi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font à Mestonia ? Ils nous achètent de l'an et du vin. Ils vendent du marbre noir. Pour le moment, ce n'est pas trop la priorité. A mon avis, il va y avoir une grosse tellipse pour ce scénario. Je préfère vous le dire. Bon, déjà, je pense qu'avec les 30 maisons, nous aurons suffisamment de population pour le quartier. les maisons recommandées. Alors, je vais augmenter tout de suite le cachet par sécurité avec un belvédère sur deux. Et à mon avis, la difficulté de ce scénario, ça va être la gestion de l'économie. Je pense que ça va jouer vraiment au détail près. Regardez, là, déjà, dites-vous que je n'ai plus que 700. Ce qui est assez affolant sur le papier. Le prix du blé vient d'exploser aussi. J'ai bien fait de ne pas en acheter. Pour le moment, je vais regarder la croissance. On peut nourrir 1600 personnes avec 6 orangérés. On est parti pour leur tir. Le dock de tir ici. Le dock de cartage par... Juste à côté. Je vais programmer ensuite. Est-ce que je peux programmer d'autre ? Ben ça, ça pourrait être pas mal. Je vais également faire un entrepôt. Alors, de l'agne ici. Ça va être la prochaine étape. Et là, je commence déjà à être en déficit, comme vous voyez. Donc ça, ça va être un peu délicat. Et je vais programmer aussi un autre entrepôt, là, juste pour le vin. Je vais également programmer des ateliers de vinicole. Je pense que trois devraient suffire pour l'instant. Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Ben, tant qu'on y est... Tant qu'on y est... Ah, le terrain, il n'est pas dégagé. Je vais tout de suite programmer les taxes. L'hôtel des impôts. Et le poste de garde, comme ça. S'il y en a qui veulent embêter le monde, ben, ils vont se calmer. 3600 dragues en provenance de tir. C'est toujours plaisant. Je vais essayer de voir si quelqu'un d'autre ne peut pas nous aider économiquement. Si on peut récupérer des dragues, ça serait parfait. J'ai évité de trop abuser avec mes vassaux. Mais chaque don qui nous sera fait va nous aider. Bon, cartage, je pense que là, ça va être compliqué. L'Ixus, on va lui en demander. Mestony, on va lui en commander. Si ça peut nous aider un petit peu, autant jouer. Ensuite, on va acheter le raisin à 12. Donc, 600 dragues, ça c'est toujours plaisant. L'Ixus 600 et 1200 de Mestony. Donc, on remonte déjà à 5000. Ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, je vais continuer d'augmenter le nombre d'orangeux. Nous en avons 7 ici. Ça va faire 1800 personnes. Memphis qui nous dédrague, Knossos aussi. Là, on remonte. Là, on remonte bien. Donc, pour le moment, je vais laisser à 7 orangé. On va économiser notre main d'oeuvre aussi. Ça va être très important. Alors, pour cartage maintenant. Regardez-moi ça. Ça veut donc dire que là, déjà, on se fait un peu arnaquer pour le prix du raisin. 42. Là, on va racheter ça. Donc, déjà, 42 x 12, ça nous fait du... Alors, 40 x 10. 42 x 12, ça fait 480. Vous rajoutez 12 x... Alors, 2 x 12, ça fait 24. Ça fait du 504. Rien que pour l'achat du raisin. Vous rachetez la laine, vous perdez déjà 30. L'écart entre la laine et le vin, c'est 35. Donc là, on est un petit peu perdant sur le papier. Alors, ce que je vais faire, j'ai déjà commencé à revendre un peu de vin. Ça nous fera un peu d'argent pour débuter. Et je vais racheter de la laine. Je vais en acheter 12. Là, je pense qu'on va faire attention. Là, il ne faut pas que notre vie soit trop grande non plus d'entrée de jeu. Ça, ça risque d'être un problème. Là, je vais juste attendre que... Alors... Là, on n'est pas mal. Je suis possé... Vous voyez qu'on est perdant. Je vais commencer à programmer la laine. Et je vais y faire également l'observatoire. Ça va être très important pour la science. Je fais attention avec le D3. Je me méfie. Gades vient de grandir. Donc, c'est une excellente nouvelle. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à savoir à propos de Gades ? Alors, Gades, pour le moment, non. Mais à mon avis, on va vite être fixé sur le sujet. Je vois, les amis, je ne reçois pas mon équipe. Donc, j'ai mis environ... 35 minutes, 40 minutes. Je m'attendais à ce que ce soit plus long. J'ai commencé à préparer un quartier de riches. Déjà, j'ai peut-être une idée de faire deux quartiers de riches un peu en parallèle pour la complétude. Là, je verrais pour faire un autre quartier populaire ailleurs. Sachant que, comme on a les oursins, donc on devra jouer là-dessus aussi. Donc là, je pense qu'actuellement, au niveau nourriture, on est plutôt bon. Regardez, 3200 personnes. On a 1860 habitants. Je pense que c'est pas mal. En plus, là, j'ai imposé le quartier d'entrée de jeu pour avoir un peu plus d'argent. Une résistance de base génère quand même au moins 134 dragues à l'année. Donc, 134 par 5... 134 par 5, c'est déjà du 1340 grammes minimum. Rien qu'avec ce quartier de riches. Ce qui permet un petit peu d'amortir les coûts d'importation. Notamment en matière de laine. D'huile d'olive aussi. Après, je revends aussi du marbre noir. J'ai du bois en réserve. Et là, le quartier populaire étant au maximum. Ce qui est plutôt pas mal. Et je suis en train de préparer les 3 frégates pour les objectifs. Enfin, les 3... Trirème, pardon. Ils disent frégate, trirème. Mais pour moi, ça serait plus frégate. Parce que frégate, c'est Atlante. Là, je pense qu'il ne va plus me manquer grand-chose. Logiquement. Nos finances sont plutôt correctes. Ce que je fais aussi, c'est que j'envoie souvent du marbre noir à la cité de Gades. Pour qu'elle me fasse des dons. Je lui fais des dons pour qu'elle me fasse des dons en drag. Un échange de bons procédés, on va dire. J'évite de demander des drags aux autres. Mes colonies, je préfère éviter pour le moment. Parce que c'est un petit peu délicat. Regardez. Elles sont loyales. Sauf Siracuse, je vais éviter. Mais je pense que là, ça devrait être bon. Les frégates vont se bâtir progressivement ici. Je vais tout de suite mettre un barrage routier là. Et je pense que j'ai déjà commencé à préparer un sanctuaire pour plus tard. Je pense que les colonnes d'Atlas vont nous être utiles ici. Je vais regarder un peu. Ouais, ça pourrait passer. Et on va voir si on peut placer la cité de Poséidon. Il ne nous manquerait pas grand chose. C'est dommage. Mais bon, au pire, s'il faut placer la cité de Poséidon ailleurs, on le fera. Vu que ça doit être le nouveau joyau, entre guillemets, cette cité. Par contre, là, je vais devoir virer le sanctuaire, malheureusement. Je pense que je mettrai la cité de Poséidon sur cette colline. Après, on verra si on aura le sanctuaire ou non. Mais je pense qu'on pourrait en avoir beaucoup. Je pense. Là, je laisse les frégates se construire. Donc, Gades qui nous offre ensuite 1200 dragues, c'est toujours plaisant. Donc là, je vais juste regarder. J'ai monté les taxes en élevé aussi. Oh, Knossos qui nous ont fourni 1200. C'est excellent. Donc là, la difficulté de ce scénario, c'est l'argent. Clairement. Donc là, la troisième frégate va se préparer. Je vais commencer à enregistrer pour clôturer ce premier scénario. Je vais vous faire une confidence. Je n'ai jamais fini ce scénario. Voilà. J'ai déjà vu certaines vidéos au-dessus. Je ne spoilerai pas. Et on va voir ce qui nous attend. Les trois frégates sont prêtes. Les populations ont été atteintes pour les maisons de ville et les résidences. On est à 1860. On est à 60 luttes 40 et 3 sur 3. Climène. Partout, les Atlantes chantent et dansent dans les rues, car Climène est vraiment une cité fabuleuse. Les gens viennent des 10 royaumes pour contempler ce formidable bastion de la science. Mais, que se passe-t-il donc ? Nos amis égyptiens nous poseraient-ils des problèmes ? Il semblerait que les égyptiens, qui doivent tout ou presque aux courageux explorateurs qui ont apporté notre savoir jusqu'aux rives d'une île, refusent de nous livrer ce blé dont nous avons tant besoin, et augmentent les prix de toutes les marchandises nécessaires à la survie de la Tantide. Notre grand roi, Atlant, s'est juré de leur rendre personnellement visite afin de leur rappeler toutes les merveilles qu'ils nous doivent. Voilà, bon, le premier scénario est assez long à mettre en place, au niveau de l'économie et tout ça. J'ai voulu rester sur un quartier, je me suis dit, parce que vu la situation économique, c'était un peu risqué de s'aventurer sur un visée. J'ai fait un premier quartier de riche qui est basique, même si toute la science est déjà là. Mais bon, ça nous préparera à l'avenir. Voilà, j'espère que ce premier scénario de la renaissance de l'Atlantide vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire, poursuivre l'actualité de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description ou les abonnements Twitch quand je stream. Voilà, je vous dis à la prochaine les amis, merci d'avoir suivi et à bientôt.